On est bon ? Oui, je t'en prie, fais-toi plaisir ! On est parti, voilà c'est parti ! Bonsoir ici Agadan, on est sur le Seigneur des Anneaux Online. Ce soir on a presque toute l'équipe, mais on a tout de même Eliel. Salut ! Nous avons Kael's. Coucou ! Et nous avons Bran ! Non, nous n'avons pas Bran, nous avons Elglon. Oh la 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 ! Je suis fatigué, c'est... C'est pas la même chose hein ! Mais c'était pas le week-end pour moi, je bossais aujourd'hui donc je pense que je suis un peu claqué. Donc, nous sommes dans le Rouen. Nous allons parler à ces personnages devant nous pour suivre la quête épique. et tracer notre route à travers, je dézoom pour voir ça, le plateau et le Rouen Est. Notre but, le Rouen Ouest. Et après le Mordor, mais ça c'est une autre histoire. On parle à qui du coup ? Aux Trois. Ils vont te raconter du blabla. Donald dit qu'elle est pas trop habituée à faire du cheval. Les joueurs du Rouen sont connus pour leur loyauté, leur force et leur vitesse. C'est Rudan... Qu'est ce qu'il dit ? Alors, Elvan, j'ai mis ton son à fond, tu parles plus fort parce que je peux pas monter plus. Alors c'est Rudan, il dit, bah il dit rien. Il dit rien. Alors Rudan, pardon. C'est quel livre du coup ? Je sais pas, moi je vais parler à Estan. Livre 8, chapitre 1. Ça va, suite ? Alors moi je suis sur ma monture de guerre. Donc ça veut dire... Je vais faire des mouvements bizarres à l'écran, mais ça sera normal. C'est juste vomitif quoi. Et Eliel, vu ses mouvements, j'en déduis qu'elle est aussi sur sa monture de guerre. Exactement. C'est vomitif. Donc on voit que tu n'as pas joué au Rouen toi, Eliel. Euh non, exactement. T'as vu ça, les virages ? Alors ce que tu peux faire par contre, c'est sticker quelqu'un d'autre. Ça marche assez bien ça. Non, c'est sauter. Par contre, si on se stick tous, on est mal barré. Je sais pas où il faut aller. Oh putain, si tu commences à faire ce genre de manoeuvre avec le gant, je ne vais jamais pouvoir te suivre. Ah non, c'est foutu, je crois que c'est une auberge. Faut garantir ceux-là, c'est bon, je peux en venir. Attends, je t'attends, je m'arrête et je t'attends. Non, non, c'est bon, moi je contrôle à peu près. Tadadadadaaa, t'as vu ça ? Bon, moi j'y suis hein. Donc pour expliquer ce qui se passe à l'écran, en fait, les manoeuvre sont plus ou moins en course automatique. Avec un réglage approximatif de la vitesse et des virages particuliers. On pourrait jouer à un jeu de course, ça serait à peu près ce gameplay. Sauf que Turbine, à l'époque Turbine... Quand tu cliques, tu peux cliquer droit sur un objet ou un personnage et ton perso il va tout petit peu. Les messages de détresse sont arrivés de coup de flot. Si nous voulons survivre au danger qui nous submergeront, nous devons être tous soudés. Savez-vous chevaucher décemment ces nouvelles montures de guerre ? Il n'y a pas l'option de non. Si coup de flot tombe, Arwick pourrait bien suivre. Donc, évidemment, ceux qui connaissent l'histoire savent que Rouhan, c'est un peu la galère. Donc là on est là pour faire le ménage. Mais Rouhan, il est un petit peu envahi par les orques d'un côté, le pays de d'Inde de l'autre. Pourtant on a fait pas mal de ménage au pays de dents. En partie, mais en fait, non pas tant que ça parce qu'à la fin on a fini par se faire chasser. Oui, c'est vrai. Le prince est mort. Et puis le village là où on avait fait plein de quêtes, ils ont acheté. C'est vrai qu'ils ont tous cramé. Putain il est loin. Ouais mais là on est justement dans le Rouhan donc il faut rentabiliser les montures de guerre. Donc ils mettent plein d'espace à parcourir à cheval. Euh attends, je sais pas où on va en fait. C'est toi qu'on suit là ou pas ? Ah ouais c'était toi. Ouais c'est moi que vous suivez. Je sais pas pourquoi je cliquez vous d'ailleurs. Il y a un petit peu du lag là. Il faut qu'on aille au patler d'après qui s'appelle coup de flot. Donc en théorie on est censé pouvoir se battre au dos de ces machins. Exactement. Je pense qu'on gardera les montures sur le Rouhan et euh non ça va être compliqué de les garder sur tout le Rouhan quand même. Il me stick Fire-in c'est ça ? Ouais bien sûr. En fait quand tu stick les gens du coup tu chevauches à leur côté en fait. Tu chevauches pas derrière eux. Ouais. C'est trop la claque. Et euh ton cheval se règle automatiquement à ta vitesse. Donc je sais quand tu freines et euh etc. Ah il fait une marche arrière c'est trop beau. Les hommes de l'Est. Ah par contre elle a bien utilisé. Elle a utilisé un endroit pour franchir le Grand Flood. Alors il va falloir buter des... Il sort du test. Ouais. Donc là on va de village en village et on va espérer... Il y a une... Il est venu. Ah bonne remarque. Bonjour et bienvenue mon ami. Alors si je me souviens bien, ils sont à un endroit très spécifique. C'est bien habité. Une espèce de trick en bas. On t'entend à peine avec moi. Mais ça déconne encore ou pas ? Euh moins que tout à l'heure mais c'est pas génial. Tu vois on saurait dans une simulation spatiale ça pourrait être très roleplay ton truc. Parce qu'on pourrait dire que t'es vraiment doigt de côté de la galaxie. Ouais j'en sais pas des problèmes d'électricité statique en fait. Tu sais que nos coéquipiers partent dans la direction opposée ? Exactement. Ils vont regarder avec la carte. Bah écoute moi je suis la flèche. On va faire le tour du patin en fait. Bah ouais. Et on peut pas par là ? Si hein ? Si ça va être possible. Alors tu dois pas straffer quand t'as cheval c'est un peu chiant. Moi je joue uniquement avec la caméra là, avec la souris. Le pilotage et ça va à peu près. Bon Kales, t'as des mauvaises nouvelles à nous lancer là ? Enfin une ? Oui, le Mordor qui devait sortir demain. La sortie est retardée, on a pas pour le moment de nouvelle date pour la sortie de cette nouvelle extension. T'es blasé ou pas ? On va descendre à pied là. Ouais. Ouais un peu quand même. Heureusement que vous êtes sur vos poneys et que vous pouvez frapper là les gars. Euh je vais tirer sur le booter. Non, ça va. J'ai cru. Non ! Ah si tu l'avais ! Ha 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 ! Ouh tout 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 ! Qu'est-ce que tu as fait ? T'es en bas de la falaise, c'est ça ? Exactement ! On va te rejoindre, ils sont en bas en fait. Et c'était en bas qu'il fallait détruire. Voilà, tu vois, c'était fait exactement exprès. Ça c'était une chute contrôlée à la classe quoi. Voilà pourquoi je veux pas me battre à cheval, c'est que l'espace est très restreint. Sans l'air. Ouais. Après l'avantage c'est qu'à la fin du combat t'as pas à... À te remettre sur ton planète. Voilà. Par contre il y a des objets à récupérer donc les oubliez pas. Je crois que tu peux même les récupérer à cheval. Ouais, si c'est logique, oui. Non, t'es obligé de descendre. Pas d'explication en fait Kael's pour le retard ? Non, ils ont découvert un bug plutôt dans l'ancien contenu qui posait des soucis sur le déplacement et les combats des personnages. Enfin des monstres et des PNJ. Après moi je préfère largement un retard annoncé comme ça qu'on lance le truc, on se rend compte que c'est la merde et on déconnecte... On fait des maintenances à répétition, du rollback et compagnie. Tu te rappelles des bons souvenirs ? Ouais. Après c'est toujours un peu ballot quand c'est à 24h du lancement quoi. Enfin parce que au final ça devait arriver demain. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu bizarre. Là on est dans une crevasse... Ah non, on peut passer par là. Non, il y a une sortie, ouais, par là. Non mais, une crevasse par là. Du coup elle l'onde, tu vas te racheter une carte sausson ou pas ? Bah non, euh non. Je suis profondément triste. C'est vrai, c'est vraiment dégueulasse. Ah c'est un peu dégueulasse. C'est vrai, j'ai l'air surpris. C'est vrai, j'ai l'air surpris. Alors est-ce que c'est vraiment dégueulasse ? Est-ce que c'est également qu'il a fabule là ? Non, je trouve que c'est pas encore si dégueulasse que ça. Ouais mais par rapport à la douce voie qu'on a d'habitude. Euh non, là je crois que tu... Ouais, effectivement, ça fait un peu de qualité, euh... Euh, qualité, euh... Des fois j'ai tellement l'impression de ne pas contrôler mon canasson. C'est chiant le village avec des entrées comme ça. Olé ! Il y aura je réussi. Il touche pas du tout au bon endroit en fait. Il est dans un autre village. Il est dans un village. Donc vous êtes là. Non, il faut que je trouve l'entrée. Le gang il m'a suivi. Oh, c'est bon, c'est bon. Ah oui, tu fais ça toi. T'es pas du tout roleplay en fait. C'est mignon. Donc les personnes ont vu la scène. C'était magnifique. Pendant que vous étiez partis, un groupe de... Ah, alors on a fait un... On a fait passer groupe d'orcs avec l'arc de Corridan. C'est sans aucun doute l'arc que j'ai prêté à Fimlott. Ce ne sera pas trop long. Juju. Bravo. Juju. Eh oui. Sapex. Alors. On fait quoi ? Parler à Elf Siege à coup de flot. On est à coup de flot. Exactement. On voit ceux qui mettent la vitesse minimum sur la monture pour que ça soit gérable. Très RP, oui. Si, c'est pas minimum. C'était quand même loin du maximum. Je sais être raisonnable. Et si je donne... Alors, je finirai que votre ami ait perdu son arc, mais que je sache toute chose arrachée à un orc appartient à celui qui est assez fort pour s'en emparer. C'est logique. Mais il est pas insensible, donc il nous propose quoi ? Ok, on va faire une course. Je t'avais vu venir avec ce genre de monture, mais c'est quand même dur. Si ce sont là les lois des hommes, je suis content de faire partie des galaderies. Ah, je crois que l'elfe, il comprend pas comment on fonctionne, les hommes. En même temps, t'es un elfe, non ? Moi, non. Non, je suis profondément humain. Je suis barbu. Quoi ? Parce qu'on a déjà vu un elfe barbu. Des fois, il y a des accélérations, je comprends pas. Avec la monture. Mais t'as quelque chose pour l'arrêter là ? Allez, rapide. Ouh, on a 3 minutes. Cours ! Forest, cours ! Vitesse maximum ! Je crois que même si tu vas à 1, tu y arrives, non ? C'est Kael's, mon poisson pilote. Je compte sur toi. Ouh ! Trace à travers le rond ! Je crois qu'on arrive au premier village sympa du rond. et vous allezrendre un paix ! Ouaisais ! Je crois que tu vas yْgl idee ! Tu se призr Fortnite , non vas ? Tu vas-y pour sur toi ! Voici pour faire le front ! Ok, on a géré. Est-ce que quelque chose est arrivé à Elfzige ? Ah merde. Le cheval est arrivé mais il n'y a pas de propriétaire au-dessus. Bravo ça. Donc maintenant, il faut qu'on refasse le chemin en arrière pour retrouver le propriétaire. Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment ? Euh... Parce que... Parce que... C'est déjà pas le chemin qu'on a fait. On suit à peu près. Oui. On est quand même en train d'affronter les guerriers du Mordor. Ça veut dire qu'on n'est pas très loin. Merci d'avoir venu me trouver. Je m'attendais à avoir un Maccabée moi. Eh bah non tu vois. T'es juste blessé l'ultime. T'as le bras. Ce que j'aime bien c'est que... L'objectif suivant de la quête c'est d'aller lui parler à lui. Mais ailleurs. Pourquoi on peut pas lui parler directement là ? Je ne sais pas. Parce qu'il est trop malin sur moi. Je déteste les strips de ce genre là. Rires Je ne sais pas. Non, le village ici est en plusieurs... En plusieurs étages en fait. C'est vraiment galère pour passer de ma vie. Pas du tout par là. Pas du tout ? Pas du tout. Non, c'est là. Pas du tout. J'ai déjà donné son arc à l'elfe. Et j'ai renoncé à le récupérer. Ah, il me finit un jeu. Il s'est perduré. Maintenant que je suis là, je dois accomplir mon devoir. Je me suis au cours perdu. Mais c'est pas vrai. Mais t'as fait comment pour te perdre ? Et coucou. Les Uruks qui ont fui le mur de l'Est sont peut-être passés près d'Elt Angel. Alors ici, oui, c'est ça. Ici, t'as une Tann. En fait, la Tann, c'est la veuve... C'est pas la veuve de l'autre. Mais... C'est... Elle s'appelle Milgrith. Elle a été tuée dans des combats. Ouais. Dans l'intérieur du milieu, je ne sais pas pourquoi. mais les gens ont tendance à mourir fréquemment. Donc là, l'objectif de la mission, c'est d'aller payer une tournée à la Taverne. Pour avoir des infos. C'est classe, quand même, l'objectif. Ah Taverne, pourquoi vous sortez du village ? Bah, je sais pas. Elle était marquée en dehors du village. Et moi, je suis sorti du village parce que je suivais Eliel. Qui a littéralement loupé l'entrée. Bah oui, écoute. Trop vite. T'es en train de découvrir la magie du ronron. Elle est... Elle est indiquée super loin. Là où je suis là ? Ah, de l'autre côté, par là. Ok. Je me suis planté dans un poteau. Put... Nice. C'est cette tabarna ? C'est cette tabarna. C'est la première fois que je vous vois ici. Oui, c'est la première fois. Mais j'ai du pognon et je veux de la bière. Distribuez votre tournée. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça détache ? C'est en haut, non ? C'est en haut, je te confirme. Je veux bien une petite gorgée de cela. Ouais, t'as-y sous le toit. Il y en a quatre autres qui arrivent. Puisque vous payez, j'en veux bien un peu. Putain, tu te retrouves quand même à faire le service quoi. Si vous insistez. Eh oui, tu payes la bière. Ah oui, en fait, j'arrive sur Marie et ton fils. Quel était son bruit ? En fait, il te raconte un peu l'histoire du patin quand même. Vous avez entendu ? Ah, quête solo ! Ouais. C'est parti. C'est parti. C'est la guerre. Ah, c'est ça. C'est parti. Hum... Alors y'en a qui a l'air d'être en bas, à droite, à droite. Euh, moi j'en ai eu un tout droit. Faldan ? Dis-moi qu'il y a une carte. NON ! En fait le village il est en étage, donc l'étage au vert, c'est l'étage au milieu. Bah là, en fait tu traces tout droit, tu trouves Corridan, et après tu commences à fighter. Ah, moi j'ai trouvé Ornn moi, tu crois. Ouais c'est pareil, c'est pareil. Ornn, il y en a plus fighté. Voilà. Ah, c'est pas de forme quoi. Et bon, on est en train de te perdre. C'est pas de forme. Bah oui, c'est en 8 hein, donc euh... Oh putain, ça vient en boucle là. C'est bon ! Par contre les wargs, elles sont quand même assez classe. C'est bon ! 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 Oh, bravo ! On a tué 10 ! Maintenant, tu vas devoir qu'avancer. Tu vas me tuer... 353 ! Pourquoi 353 ? Parce que... Parce que... Et nous la victoire ! Donc maintenant, il faut que je retrouve Horn. Pile le Horn. Ton point de départ, en fait, tu descends la plateforme. Donc je dois revenir en arrière. Bien. Les orques, ils sont... Pas beaux. Ils sont... moches. Je cherche... Je cherche Horn. Horn... Où es-tu ? On n'est pas là... À la fontaine... Ouah, il n'y a pas de fontaine, hein. C'est vraiment... Tu descends, en fait. C'est bon. Simplement vers les forges. Horn ! Coucou ! Comment t'es au côté de Horn ? Ok, j'ai compris. En fait, t'es monté pour retrouver Coridan, là. Ouais, j'ai tiré tout droit. Dans ce joueur de truc, c'est toujours compliqué de faire la différence entre les scripts et ce que t'es sensé faire. Parce que moi, je voyais les orques qui tapaient à l'infini sur les PNJ. Je me sentais pas trop concerné, en fait. Euh, je passe à FK. Ok. Allez, Horn, fais ton taf ! C'est parti ! Coucou Gams, au passage ! Ok, Horniger... Euh, du coup, vous avez continué à descendre ou vous vous êtes remonté ? Parce qu'il me manque... Euh... Elten... Kels. Alors moi, je suis au deuxième, regarde. J'ai la Coridan, quoi. Moi, je suis avec Nona, là. Tu fais pas de cochonnerie avec Nona, Kels ? Ecoute, non. On tue des petits orques, c'est tranquille, elle est contente. Ok. Pas de cochonnerie. Je sais pas du tout si je suis, euh... Sur la bonne voie, là. Donc en pleine défense du rond. C'est des orques pas beaux. Et y'a la dame qui est infiniment reconnaissante. Je vais voir si je peux la rejoindre dans la cabane. Nan. J'ai pas le droit de rejoindre la dame qui est infiniment reconnaissante. Cours ! Nona ! Tu as pu être où, Nona ? Alors, Nona, elle est tout en bas, au fond. Elle est cachée derrière les maisons. Et elle est pas si loin de là où tu as combattu Orne. Elle est au même niveau, en fait. Non. Je t'ai dit une bêtise, là. Elle devait être plus bas. Elle est au bout du village, à l'extrême est. Non. L'extrême ouest. Putain, j'ai eu une manne. Et je viens voir que ça rigole. ... ... ... Qu'est-ce qu'il y a ? Je l'ouvre en bas, il est certain. Tu peux pas aller plus à l'est du village pour la trouver. Alors là où ? Euh, ouest. Je vais y arriver. Ah ok. J'arrive juste à te dire des mauvaises actions. Et il y a Gems qui se moque de moi. J'ai l'impression que le... Sinon le son est plus fort sur l'instance là. Ou c'est encore une hallucination auditive de ma part ? Peut-être bien une hallucination auditive de sa part. Putain ça fait beaucoup d'hallucination ce soir. Alors, éliminez les orques restants, Altengues, puis parlez... Devant la salle de banquet. Ok. Gems il est pas gentil, il se moque de moi. Ah non, je te confirme que c'est au même niveau d'ornes. C'est bon tu l'as trouvé Nona ? Oui. Alors, éliminez-les. Oh putain, ça veut dire que je suis obligé de vérifier partout. J'ai pas le droit de laisser traîner un orque. Euh non, tu peux remonter, ça compte pas. Ok. Mais j'essaie de gagner du temps parce qu'en fait, vu qu'il y a les FK, il faudra qu'on l'atteigne après. D'accord. Et t'es ma dernière carte parce qu'après je te pose la question, c'est quoi l'actu autour de l'extension du Mordor ? Il se passe quoi si je veux quitter le village ? Je vais me prendre un mur transparent ? Transparent ? Euh ouais, normalement oui. Ou je vais mourir. Oh non, le mur ! Je vais me casser ! Laissez-moi ! Je vais pas me défendre ! J'en fous du Rhyme ! Ok j'ai compris, j'y retourne. Allez, je bute les orques. Allez, je bute les orques. Et t'as fini ton concours sur le trou, Kels ? Oui, ce soir. Ce soir minuit ? Ce soir minuit, monsieur. Oui, monsieur. Il y a eu beaucoup de participants ? Alors j'ai plus le compte exactement en tête, mais on est sur une centaine de participants, ouais. Il va te faire plaisir de trier. Ouais. Bon du coup, ça me laisse une heure après le stream pour participer. C'est ça. Et il est pas belle la tanne. Il y a quoi, Gany ? Je t'entends à peine avec vous. Il y a quoi, Gany ? Une version de l'extension. La version collector. Alors là par contre, j'avoue, j'entends plus non plus. Eh, c'est classe comme ambiance là. Je suis dans la salle des banquets. Eh, Gales ? Je me disais, il y avait un truc que je connaissais. Tu vas nous lire la tanne. Ah, j'ai pas réussi à te faire danser. Déçu. Vous avez mes remerciements. Sans votre aide, nous avons besoin de lourdes personnes. Je vous remercie, tada. J'ai bien reçu le message d'Elphi de Coup de Flamme, mais je ne peux m'envoyer mes hommes. Un chariot d'approvisionnement pour les forges leur sera peut-être utile. Vous pouvez prendre mes provisions à condition que vous m'aidiez à résoudre un problème de grande importance pour ma ville. Vous avez devant vous une femme maudite. Ah, pourquoi la dame elle est maudite ? Mon mari Pendrad a été tué par les orques, alors qu'il se trouvait près des piliers du roi, non loin du grand fleuve. Il avait demandé au Sénéchal de lui envoyer plus de cavaliers pour faire le voyage, mais Altevar d'a refuser. Oh l'enculé ! Oh, mon destin cruel ! La suite n'a été que cruelle encore. Mildred se retourne, le regard vide, bouleversé par le chagrin et la colère. Mon fils Pendulph pensait qu'Atevald était complice dans la mort de son père. Si le Sénéchal l'avait envoyé les cavaliers comme convenu, Pendrad n'aurait pas été tué par les orques. Mon fils avait raison, mais Altevard, et orgueilleux, n'aurait jamais permis que quelqu'un salisse son honneur de la sorte. Il défiait à mon fils en duel à l'épée, jusqu'au premier sang, s'il ne retirait pas son propos. Pendulph fut blessé légèrement, une simple coupure, mais la blessure s'infecta et mourut peu de temps après. C'est vrai qu'elle cumule un peu la dame. Si je parle comme ça, ça va ou pas ? Voilà, désolé. T'as l'air d'un zone aquarium, mais on t'entend un peu mieux. On te laisse finir tranquillement l'estance ? Ah oui, parce que là j'en ai deux à faire. De quoi ? J'ai encore deux PNJ à aider. Ah oui, vas-y, vas-y. Ah mais la blessure la plus cruelle de tout est à venir, Altevard a pris ma fille s'ifflade comme pupille. Ouh... Il a de l'air méchant le monsieur là. Après on est pas en PEGI 18, il fait une trash à la petite. On est d'accord ? On va pas revenir là-dessus hein. D'accord. Ça va donner des coups de bâton à des gamins hein. Du coup c'est quelle quête ça ? Ah le... Rendez-vous à Cleaving dans les Northcroft. On fait pas la quête qu'elle donne elle ? On est d'accord ? On n'en fait pas, non. Bon on trace. En fait elle te donne une quête qui va t'envoyer vers 4 PNJ. On a fait une quête qui va leur demander de faire des trucs. Ok, donc nous on trace ? Alors livre 8, euh... Je regarde les difficultés. Chapitre 6. Livre 78. Bon, quand du coup j'ai pas entendu toutes les... Super News de Kael's. A part que le Mordor était... C'est déjà pas mal quand même comme news. Mais oui, mais y'a pas un concert demain ? Ou un event... Genre balle costumée ou je sais pas quoi ? Ouais... Presque, presque ! Et c'était pas demain, c'est mardi. Ou les maisons. Non plus. Ah moi j'avais cru que c'était 1er août moi. Ah bah oui c'est mardi. Excuse-moi, oui c'est vrai. C'est le Fastin de Hobbit. C'est une animation qui est faite où il faut manger les fameux 7 repas de Hobbit à plusieurs endroits de la comté. C'est un truc officiel ou c'est un truc organisé ? C'est pas du tout organisé par un joueur. T'as équipé le 7 qui t'ont filé avec les époules tout à l'heure ? Euh non, je ferai le tri après. Bah parce que normalement il est mieux que ce que t'as. Il est assez classe. C'est celui-là. Et le 3ème PNJ on peut le trouver ou dites-moi ? C'est lequel ? C'est qui ? Euh... Nona. Tout à l'ouest. Tout à l'ouest. L'ouest. Ouais. Tu descends... Mais tu descends pas totalement. Euh... Je dois retourner là où était Horn et puis continuer à descendre ? Non. Ouais. Tu reviens là où est Horn et tu pars sur la droite. À droite, ouais. Elle est dans un petit coin, au fond. Fais voir le plastron à gare. Euh... Je me rappelle plus comment on enlève le costume. Non, tu fais tenu et tu cliques sur tenu d'équipement. Attends. Je retrouve plus tenu moi. Essayez à nous laisser je crois. Ah ouais, sympa. Il est passé ce que t'as aussi, Kels ? Oui. Je suis pas super fan. Donc là, on gagne du temps parce que... Elle est à la peau. Ouais, il y a plein qui claque, en fait. Attends. Comment je remue ma tenue, moi ? C'était laquelle de tenue ? Ah, c'est bon. Euh... 7 euros, d'ailleurs. Nan ! C'est pas validé. Aïe. Et sinon, t'as quoi comme nouvelle du Mordor, Kels ? Bah, pas grand chose, du coup. Ils ont sorti quelques... Alors, ils n'appellent plus ça des journaux de développeurs, mais une interview avec les développeurs sur plusieurs petits aspects du jeu. Ouais, d'ailleurs, au niveau... Ça prête à confusion quand tu traites l'actu, toi. On dirait que c'est toi qui as donné l'interview. Ouais, parce qu'en fait, je fais un vieux copier-coller foireux, et c'est vrai qu'il faudrait que je le présente tout autrement. Parce que... Du coup, j'allais dire, les questions sont pas super intéressantes. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, j'aurais parlé. Et après, comme on les a pas forcément en français en même temps qu'elles sortent en anglais, c'est vrai que je les sors un petit peu... Enfin, sur jeune en tout cas... Un petit peu plus, t'as fait. Mais euh, oui, en fait, t'as très peu d'infos par interview. Du coup, euh... C'est un peu chiant. Par contre, c'était intéressant par rapport à la porte noire où... Ben là, ça va reprendre vraiment pile au bon moment, et zou, c'est parti pour... Et qui rend ça plus fluide pour les joueurs qui arrivent après, genre nous. Parce que ça avait quand même fini sur un cliffhanger. La dernière mise à jour. Ouais. Après, on va finir le livre épique avec cette extension-là. Et là, dans le même temps, il y a une espèce de nouvelle façon de vivre l'épique qui s'appellera le livre noir du Mordor. Et par contre, pour pouvoir l'activer et le jouer sur cette mise à jour et sur les mises à jour futures, faudra forcément avoir acheté le Mordor. Ouais. Mais je comprends pas trop cette polémique. Pour moi, si tu veux jouer au contenu, il y a un moment où il faut quand même l'acheter, quoi. Bah t'as quand même un peu l'impression, dans tout ce qui est dit, que les gens ont plus trop envie de payer pour jouer. Et du coup, tu vois pas trop quel modèle économique il pourrait y avoir. L'articulation free-to-play, freemium, buy-to-play, il est compliqué. Alors, est-ce que Eliel s'en sort ? Ouais, ouais, mais il faut éliminer tous les guerriers. Non, c'est bon, tu peux tracer. Ok. Tu remontes juste. Tu remontes tout en haut. Ok. Il ne restait plus beaucoup, ceci dit, mais... Ce qui m'intéresserait, c'est quand même savoir ce qu'il prévoit au niveau du livre épique après. Tu avais dit qu'il y avait des histoires en stock, mais... Est-ce qu'ils arriveront vraiment à faire de l'épique ou ça sera vraiment que des histoires vraiment trop secondaires au niveau de la terre du milieu ? On ne sait pas trop, ils n'ont pas trop communiqué là-dessus. Ils ont dit que ça serait plus centré sur nous et plus sur la communauté. Bon, forcément, parce qu'on arrive un petit peu à la fin. Mais après, dans l'histoire, dans le livre, il se passe encore des choses. Il y a le couronnement d'Aragorn, il y a le sac de la comté. Il y a pas mal de trucs, encore à venir, le mariage d'Aragorn. Ouais, mais pour le mariage d'Aragorn, à part de nous faire amasser des fleurs et amasser du riz, je ne vois pas trop ce qu'on va faire. Ou on va recolter tous les ingrédients pour faire les gâteaux, tout ça, tout ça. Il y a l'enterrement de Théoden, il y a toute la reconquête des routes, il y a le nettoyage du Mordor, mais ça, on va le faire. Niveau épique, il y a quand même quelques trucs à faire. Après, c'est vrai que c'est plus aussi prenant en termes d'histoire, puisque l'histoire, c'était quand même celle de l'anneau. Mais il y a des batailles au niveau de la lotlorienne, il y a des batailles au niveau de la forêt noire. Enfin, après, tout dépend de la façon dont ils veulent l'articuler. Tu sais ce qui serait classe pour conclure ? Une version phasée, la terre du milieu, où il n'y a plus un orc, plus un ennemi. Tout est... c'est la fin, tu vois, c'est la paix. Et il n'y a plus qu'à débrancher. Coucou, squall93fr. Alors, on peut me grouper... Ah, bah voilà. Bah, on t'attendait pour faire le groupe, en fait. Fait que tu fasses le groupe. Non, non, non. Je suis le chien de dessus. Monture de guerre, c'est parti. Du coup, tu refais le groupe ? On t'attendait pour qu'il refasse le groupe, en fait. Une bande de glandus. Non, c'est être glon. C'est pas un glon. T'as pas la parole de taper les glands dans le jeu ? Allez, on est parti. Rendez-vous à Cleving, dans les Northcroft. Là, vous descendez par l'Est. Vous descendez des marches, je suis à la sortie. Suivez les instructions du Gata Aquarium. Et là, pour le coup, on va vraiment se balader dans les plaines du rond. Attends, là, je suis en mode ralenti parce que... Oh putain, j'arrive pas à prendre mes virages. C'est bien, hein ? Pourquoi on part dans toutes les directions différentes ? Je sais pas, je cherche la porte, moi. Oh putain, j'ai promis. C'est pas vraiment bien d'être là. Non ! Les montures de guerre, je déteste ça. Je pense que d'ici la fin du rond, ou j'ai abandonné, ou j'ai trouvé... Comment gérer ce truc ? Comment les maîtriser ? Dans les villages, ça chauffe. Avec du mystique, on va se faire une chevauchée. Je pense que c'est notamment sur cet aspect du jeu qu'on pourra voir tout... L'avantage du client 64 bits. À chaque fois que tu nous en parles, on l'a jamais vu. Il y en a a priori pour quelques mois. A priori, tout ce qui est compilation sur le jeu de lui-même, ils ont terminé. C'est tout ce qui est magasins, enfin tout ce qui est fourni par des partenaires, en fait, pour lesquels ils ont plus de mal parce que... comme c'est quand même des vieilles technologies, c'est plus forcément supporté. Et c'est classe quand on fait un mode suivre. Tous. On fait vraiment la troupe. Tu devrais faire un screen. À part Eliel qui me colle un peu trop là. Héhéhéhé... N'est-ce pas le cas ? Rires Regie, il y a un camp de quêtes aussi. Bon, on trace. Alors il y a Squall qui demande, ça porte quoi le client 64 bits ? En gros, l'autre haut est un très vieux jeu qui gère très très mal. Mon suivre vient de partir en cacarouette. Du coup, tu pars à fond, c'est ça, non ? Ouais. Attends, je refais. Désolé, je t'ai coupé, Kyle. Tu peux y aller. Donc ouais, je disais que l'autre haut gère très très mal l'utilisation de la mémoire, mais également tout ce qui est processeur multi-cœur. En général, il n'utilise qu'un cœur sur les quatre et du coup, ça pose des soucis puisqu'il y a eu pas mal d'ajouts sur le jeu. Le jeu est un peu lourd, mais il ne peut pas utiliser beaucoup de mémoire et il peut utiliser qu'un cœur sur un processeur qui est censé en utiliser quatre. Donc, ça pose quelques petits soucis de lag, de micro-freeze, ce genre de choses. Et normalement, avec le client à 64 bits, il devrait y avoir une amélioration à ce niveau-là. Quand tu appuies sur insert, tu peux régler la vitesse maximale de ta brouture. Ne le fais pas, sinon ça va déstiquer. Ok. Et ça, Kyle, c'est toi qui le dis ou les développeurs ont eu un discours aussi clair en disant qu'il y aura vraiment une différence quand on va y passer ? Ils sont plus nuancés. Ils espèrent une différence. Après, c'est la réalité. Normalement, c'est la réalité de la programmation. Après, très clairement, s'ils n'espéraient pas une nette amélioration, je ne pense pas qu'ils perdraient du temps à développer ça sur un jeu qui a des ressources limitées. Oui, mais depuis qu'on est au rond, les micro-freeze, tout ça, j'en ai beaucoup, beaucoup quand même. C'était un petit peu la signature de la zone. Et franchement, je ne me souviens pas en avoir eu autant, quand je suis passé avant l'arrêt des serveurs. Et Minas Tirith, il paraît que c'est pareil, et le Mordor, il y en aura probablement aussi. Après, quand ils ont changé de serveur aussi, c'est-à-dire qu'ils sont passés sur d'anciens serveurs, sur des nouveaux serveurs, avec des nouvelles infrastructures, etc. Pareil, le fait que le jeu soit ancien et plus forcément adapté aux plateformes qui font tourner ce type de serveurs, ça a créé pas mal de soucis qui ont eu pas mal de difficultés à régler. Et je pense que la dégradation qu'on a sur le rond par rapport à ce qu'on pouvait avoir sur les serveurs européens, par exemple, c'est également lié à ça. Oui, mais c'est vrai que c'est un peu lourd. Par exemple, avant, on avait un serveur physique par monde, par serveur, etc. Ils sont passés sur des serveurs mutualisés, et au début, tu avais ton personnage qui était déco. Et tu n'arrivais pas à reconnecter parce que tu disais que tu étais déjà présent sur un monde. Et en fait, c'est parce que le jeu n'avait pas été développé pour ce type de serveur-là, et en fait, il faisait passer ton personnage d'un serveur sur un autre serveur, en fait. Il faisait sauter régulièrement le personnage de serveur en serveur. Hum hum, marrant. Alors là, on arrive à Atelward, qui est un enfoiré, un petit peu. Donc, annonce. Bienvenue à Clevig. Il me dit quand même bienvenue. T'es jaloux de ses cheveux ? Hum, de sa moustache surtout. Ah bon ? C'est la douleur de la tanne. C'est moche. Et il te sort l'entrevasion. Ouais, franchement, c'est favori. Oui. C'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Excusez-moi, pourquoi c'est dégueulasse ? Bah, elle doit... Attends. Et Kael, il se dirait qu'il a une casserole sur la tête. Ouais, mais je la trouvais super chouette, ma petite truc, moi. Non, ça ressemble absolument à rien. Euh, bon, elle est où, la petite, là ? Hum hum hum. Je la vois pas. Elle l'adore, vraiment. Bah si, ça donne un petit air gavroche, c'est sympa. Bah oui. Par contre, à chaque fois qu'on rentre dans une salle de banquet dans le Rouen, c'est... Je prends une claque parce que c'est super beau, quoi. Ils sont vraiment arrivés à faire l'ambiance... Une ambiance à chaque fois différente. Mais même les villes ici sont... sont pas crelètes, je trouve. Ça change un peu. Alors coucou, hein ? Oh la la, comment on peut avoir un pseudo pareil ? Euh, Zagreb, 1160, Goranek. Et coucou à Romanos aussi. C'est peut-être son adresse ? Alors, ouais, je vais en remonter un peu derrière la musique. Non, non, la musique de ce jeu est juste exceptionnelle. Alors, vous avez tracé vous ? Non. Je suis à 6, faut pas dire que je trace. Et la nouvelle musique qui a été développée pour le Mordor, il y en a eu... Enfin, ils ont commencé à l'implémenter sur la bêta et vraiment pas mal aussi. Avec le fameux compositeur que t'as même autant. Thomas Jolis. Je sais pas s'il fait d'autres trucs en dehors de l'autre. Oh si, il a fait des musiques pour Dota, pour Dota 2, pour Avatar le jeu, pour... Si, si, il y a pas mal d'autres titres. Alors, Steve Lad est l'héros de la tour de guet. Ouais, elle est pas toute petite quand même. Elle a l'âge légal ? Euh, oui, je pense, ouais. Ouais, peut-être pas. Attends, moi je l'ai l'air qu'on n'a pas permis pour manier tout ça. Ouais, si, si, elle a l'âge. Alors, la licence, elle a été renouvelée pour deux ans, fin 2016, donc elle devrait sort... Enfin, elle court jusqu'en 2019, si je me trompe pas. Bon, soyez compatissant à ce que vous voyez à l'écran, parce que j'ai la monture de guerre depuis deux jours, donc... Il faut t'entraîner. Oui, c'est qu'elle est jolie ! Non, ça va voir. Elle a un air un peu boné, là. Euh, s'abonner, c'est-à-dire payer un abonnement, être VIP, théoriquement, il n'y a pas de soucis là-dessus. Bon, tu vois, finalement, elle dit qu'elle est heureuse ici, mais qu'en fait... Qu'elle est très belle ici. Et qu'elle se laisse pousser les cheveux ? Ok. Donc on est venu pour rien, quoi. Merciiii. Si je revois la tan, je lui dis ce que je pense. Attends, elle a perdu son mari, son fils et sa fille. Et sa fille ne veut plus la voir parce qu'elle est dépressive. Il est beau le panier, le tableau. Allez, monture de guerre ! Attends, je suis un peu fou, là. Dans la monture, ce que tu peux faire, c'est que tu te demandes d'autorun et puis avec un cerf, tu limites à peu près à l'éviter ce que tu veux. Et après, ce qui est classe, là, c'est que tu vois, ils t'ont mis des rebords partout pour justement, à mon avis, gérer les montures de guerre. Ouais, en fait, c'est ça qui est assez horrible. Ouais, d'un côté, ça t'évite de faire les sorties de pistes, quoi. Et puis pas des rebords lisses, tu vois, où tu peux lisser contre. Putain, je suis en train de griller Kael, celle-là. Je suis en train de le griller. Oh, putain, je le griller. Oh, putain, il s'est aidé à avoir aidé. Non ! Non, c'est pas du tout ici qu'il faut aller. Non, punaise. Demi-tour. Ah, moi, je m'en suis sorti, hein. Je suis même au point suivant, là, tu vois que je t'explique. Mais je vais vous attendre, parce que je suis gentil. Ah, tp, Dimitri, là. Par contre, je suis tellement fier de mon dérapage. Que dalle, tp, que dalle. Mon demi-tour contrôlé, il était, mais génialissime. Alors, il y a Zagreb qui galère pour s'abonner, parce que ça marche pas sur le site. C'est parfait. Théoriquement, il n'y a pas d'erreur connue. Après, il me semble qu'il y a un type de carte bleue. Alors, c'est peut-être Cyrus, mais j'ai peur de dire des bêtises et qu'il pose soucis. On va avoir des bastons à cheval. Après, le souci, c'est que pour tout ce qui va être coordonnées bancaires, tout ça, on va pas pouvoir t'aider. Parce qu'on va pas te demander de t'écouter des bancaires, mais il y a quand même moyen de contacter le service client pour ce genre de choses. Il y a encore un service client en français sur l'otro ? Oui, alors attends, j'essaie de trouver le truc. Parce que même s'il n'est pas indispensable, l'abonnement sur l'otro en confort de jeu, ça aide. Il y a encore un CM français ? Non, c'est... Un européen, non ? Non, c'est un américain en fait. C'est Cordovan qui gère tout ce qui est communautaire. Mais après, il a été évoqué à une époque, celui de Daybreak, l'éditeur certes, mais il y a pas trop de nouvelles. Ça a plus l'air d'être vraiment d'actualité, alors j'essaie de me dépêcher pour vous rattraper. Bon, t'attends à la sortie. Par contre, quand t'as ce genre de pente avec un cheval, tu te dis qu'il est vraiment bien accroché. Allez, go. On tourne à gauche. Tu te fais à gauche, c'est toujours son fait. Hé, le ciel est rouge ce soir ! Beaucoup de ça ont du coup les 7 nits. Je m'enlasserai jamais. Oh putain, les virages que je fais ! Et en plus, vous êtes poursuivis, vous arrivez... Bah oui, pourquoi on court sur 8, à ton avis ? Ah, moi je suis arrivée là sans encombre, tranquille. J'aurais dû faire mon chemin jusqu'à la quest suivante. C'est possible. Ça me manque toujours du rêve quand tu dis quest. C'est vrai ? Ouais. Je me rappelle que t'es dans d'autres pays. Ah, j'ai repris un tout petit peu tes eaux. Oh ! Oh là là, les dérapages que je fais quoi ! Oh punaise ! Pourquoi on tourne que 100 ronds 50 fois parce que c'est pas là qu'il faut aller ? Parce que tu joues avec des français. Et nous on a une spécialité, on a des ronds-points. Du coup, à chaque fois qu'on fait un virage, il faut qu'on prenne le refroid. Ouais, mais je veux dire au coin, mes clignoteurs vous connaissez pas, donc... Je sais pas... Par contre je lag. Hey ! Il y a une quête ! Bah oui, mais faut tuer les gars. Ouais, ouais, on trace. Allez, on se le fait, on se le fait, on se le fait. Oui, 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 oui. Voilà, ouais ! Allez ! Pour attendre Kayle, sinon on va crever. Ouais, il y a des chances. On époule-le ! Kayle, c'est là ! Bravo, glonde ! Allez ! Et je me fais ça en monture au cheval. Oh putain ! Oh que ça lag ! Oh punaise ! Et Kayle, se ramène pas à la terre entière, hein ! Bravo, on se fait le gros, et toi ? Attends, je suis à fond, je suis à fond, je suis à fond ! Je contrôle rien ! Tu mets des sangs et... Et va aider tes camarades, hein ! Nan, que dalle ! Je suis un fier chasseur à cheval ! Oh punaise ! Mais arrêtez de ramener tout ! Je vais vomir ! T'es content ? Parce que tu es content ! Ouais ! Je contrôle rien ! Par contre, c'est classe quand tu... Tu locates et que nous on poursuit derrière à tirer des flèches dessus... Ouah ! Ouah ! Bon, si vous arrivez à suivre ce qui se passe à l'écran, moi j'y arrive pas ! Mais moi aussi, je vais vomir ! J'y arrive pas, moi ! S'il y a des rouges, ce soir ! Alors, vous avez une compétence qui s'appelle pousser, normalement ! Ouais mais non ! Quand t'as utilisé, ça va ! Je suis pas bonnet, moi ! Et t'accouches de quoi, après ? Ouais ! En fait, elle vient jouer un personnage femelle naine ! C'est ça, le secret ! Et le mode de reproduction ! Ouah ! Par contre, la distance d'horizon, là, c'est super classe ! Et moi, j'en viens au combat, en fait ! Tu pourrais un petit peu taper le mob ou... Ouais ! Regarde ! De temps en temps ! Tu vois pas des flèches, là ? Ouais, c'est ça ! Regarde, regarde, regarde ! Regarde, regarde ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Et corps à corps, c'est juste pas possible, quoi ! Quelle idée de faire du corps à corps ? Bah, j'en fais rien, moi ! J'ai pas le choix ! Et en plus, avec le nain, il fait des demi-tours tout le temps, là ! Ouais, exactement ! Je me fais attaquer par des mouches ! Si vous m'entendez, euh... Défoncez mon clavier, c'est que... Les mouches ont eu raison de... Mais là, on va trop vite pour être poursuivi par des mouches ! Ouah ! Je suis poursuivi par la bestiole, là ! Ouais, oui, oui, tu as attaqué, effectivement ! Et j'ai pas de puissance de guerre, là ! Oh, mon dieu ! J'ai plus de puissance ! Qui veut filer des... des carottes à ma monture ? Ah non, on est pas sur le bon jeu ! Débrouille-toi ! Et à ce rythme-là, on leur a jamais... Mais si, regarde, on est au... Il reste une chair, là ! Je suis tellement optimiste que je fais des cercles ! Oui, j'ai vraiment envie de vomir ! Oui, j'ai vraiment envie de vomir ! Moi aussi ! Allez, je vais peut-être... Mais comment tu vas récupérer la puissance, Kels ? Ah, il faut ralentir plus ! Il faut des pneus pire-lits, parce que... Attends, c'est beau, j'assume, je m'en rappelle plus ! Ah bah voilà ! Sans maîtrise, la puissance n'est rien ! C'est quelle marque ? Et pourquoi il y a un anneau sur sa tête ? C'est juste un pire-lits ! Ah, c'est pire-lits, hein ! Voilà ! C'est pour valider ! Sans maîtrise, la puissance n'est rien ! La preuve en écran ! Toi, la mouche, tu te poses, je t'éclate ! Là, Eliel me semble vénère ! Bon, allez ! Je suis pas de valider 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 ! Partons à la troisième valise ! Alors, pour répondre aux questions... D'ailleurs, le suivi de la traduction française... Oui, 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 c'est toujours traduit ! A blog, hein ! Oui, parce que t'as pris la quête trop tard ! Bah, je l'avais pas ! C'est triste ! Non, moi, elle apparaissait, en fait, quand on a regardé... Allez, il faut tracer ! Tracons ! Courons ! Comme Forest ! Ah bon, on le refra ! Là ! Mais jamais ! En fait, il y a plein de petits boss, comme ça, dans l'équipe de la zone ! Par contre, là, t'as vraiment l'impression d'être au milieu de nulle part ! C'est super classe, quoi ! Voilà pourquoi le ciel est rose ! Et shampo ! Oui ! C'est pour ça que sa lag est mort ! Mais c'est rare où les MMO, où t'as cette impression de... De distance, de... De trucs à perte de vue, quoi ! Ah, t'as pas vu Star Citizen récemment ! La 3.0, elle a pas été retardée, là ? Moi aussi ! C'est bien que tu suis l'actu, là ! Ouais, ouais, je suis ! Et elle a été retardée combien de fois ? Oh, je sais pas, elle est dix ans... Donc tu vois, Kael's ? Un petit retard sur une extension, c'est rien comparé au retard de Star Citizen ! Hé, il y a le feu, à côté ! Là, c'est la merde ! C'est pas faux ! Là, on a brûlé le champ ! Là où les gens sont venus, c'est qu'en fait, à force d'être retardés, ça a fini par coïncider avec la Gamescom, la date de l'occlusion ! Sauf qu'en fait, c'est un hasard, quoi ! Tout le monde avait dit, c'est bon, c'est du sueur maintenant, c'est pour la Gamescom ! Oh, virage ! Alors, quatrième belle ici ! Oui, mais à force, ils vont basculer directement sur la 4.0, non ? Bah non, parce qu'on imagine qu'elle est retardée aussi, quoi ! C'était un troll ! Là, tu rigoles, mais c'est en partie leur logique, c'est qu'en fait, y'a des trucs qui retardent, mais y'a des trucs qui continuent à avancer ! Donc ils disent, en fait, on sort un peu plus tard, mais avec un peu plus de features que même, quoi ! Non, deux ! Après, ça peut être le meilleur jeu de tous les temps, hein ! Mais dans longtemps, quoi ! Faut juste pas être passé ! De tous les temps futurs, quoi ! Ouais, de tous les temps futurs ! Non, en vrai, j'ai des coups de lag ! Vous laguez-vous ou pas ? Oui ! Oui ! Ok ! Je suis pas sûr que je vais essayer l'Oculus avec ça, finalement ! Euh... L'Outron ? Oui ! En monture de guerre, vitesse maximum, et vue à la première personne, ça peut être classe, hein ! Bon, après, tu vomis, mais... Je suis content ! Alors, je suis content ! On est sur Cyrano, parce qu'il reste plus que lui comme serveur, hein ! Oula, Squel, ça fait un moment que tu ne joues plus, dis donc ! Euh, oui, oui, on est sur la... Mais à l'origine, on était sur quel serveur ? Cyrano. Ouais, on a toujours été sur Cyrano. Euh, non, vous aviez fait un truc sur Estelle, parce que j'avais créé un perso sur Estelle pour rejoindre... Euh... On avait fait le... La... Le premier stream découverte, avec des Hobbits. Et d'ailleurs, on s'était arrêtés à la maison de Bilbon. Alors, toute la musique qu'on entend, c'est euh... C'est le jeu, hein ! C'est euh... Il n'y a pas de rapport avec le film. C'est pas le même compositeur. C'est l'original. Avez-vous inspecté les frontières ? Qu'avez-vous découvert ? Pour que le Rouen soit en sécurité, les Norcroft doivent l'être d'abord. Alors, si t'as jamais joué à l'autre haut... Y'a qui qui veut se lancer dans le mini-topo, c'est quoi l'autre haut ? Comme MMO ? Eh ben, tu regardes notre... Toutes... Toutes nos vidéos et... Et tu auras l'envie profonde de recommencer. Ou de partir. Alors, c'est un vieux MMO, qui est principalement PVE. Et où le learning est vraiment long. Mais qui constitue l'intérêt du jeu, en fait. Là, c'est qu'il y a une histoire... Alors, c'est pas fou, hein, mais... Peut-être une vraie histoire... Qui s'appuie vraiment sur les bouquins, quoi. Oui, parce que... Ce qui peut être déroutant... Par rapport aux autres jeux de licence... C'est que là, on ne joue pas du tout... La communauté de l'anneau. Enfin, s'il y a des petits moments pour... Pour revivre l'histoire. Mais la plupart du temps, on joue... D'autres membres de... D'autres... On est des habitants de la Terre du Milieu. Qui suivront la progression de la communauté. Mais en... En faisant le ménage derrière. En très résumé. Typiquement, la Moria, on y passe après la communauté. Et on se retrouve à devoir batailler avec les... Aux côtés des nains et des elfes. Pour la reprendre. Pour de bon. Nous n'avons pas besoin de rester ici. Les murs de cleaving sont solides. Ouh, on prépare le terrain pour Aragorn. Ouh, on rassemble des troupes. Là, on défend un petit pèleron. Bon, en gros, le gars disait que... On était bien utiles ici. Mais les compagnons disent que... Le village, il est suffisamment protégé pour qu'on puisse se casser. Donc les orcs ont pas l'air de s'intéresser à lui. Ouais, globalement ça rend rien quoi. Et l'autre, son principal attrait, ça reste quand même l'univers. Si t'es fan de l'univers de Tolkien, ça te le fait découvrir comme... intégralement et de fond en comble. Et ça te fait même découvrir des endroits qui ne sont... Qui sont à peine abordés dans le livre. Juste quelques lignes. Et ils ont construit des forteresses avec ça quoi. Et ça c'est très cool. Alors du coup t'as probablement pas eu la quête mais... Il compte demander la main de Mildrit. Ok. Pour unifier les villages et puis pour... Voilà, parce que tout ce qui a souffert tout ça quoi. Donc il va la consoler ? Exactement. Il dit que c'est pas la première fois qu'il a demandé mais que c'est la dernière fois qu'il demanderait. On a pas pris le poney là-bas. C'est bête ? On va chevaucher. Oh bah pas le choix. Euh... Chevaucher jusque là-bas. On parle plus de la dame. Je vois que Kels n'est plus en ligne. Oui. J'ai un autre client, je reviens. T'étais où Kels ? Alors... T'étais où avant de déco Kels ? C'est juste en sortant de la salle en fait. Petite remarque de Kirikip. Je me doute que les joueurs sont très roleplay dessus. Alors... Si, il y en a, il y en a. Si, si. En fait, la communauté d'Estelle était... Le... Je veux dire, le serveur RP. Mais sur les deux mondes, il y a toujours eu le tag RP. Donc tu peux te mettre... Tu peux te taguer comme étant roleplay. Et alors du coup, les joueurs peuvent te reconnaître. Euh... Parce que... Ton nom est affiché en blanc en fait. Et donc, tu sais que... Euh... Si tu croises quelqu'un, Bah tu sais qu'il est dans... Trip RP quoi. Tout simplement. Et donc... Tu peux facilement retrouver... Des... Des guildes. Qui sont totalement RP. Ou d'autres semi-RP. Ou d'autres qui font des events. Mais ça Kels pourrait peut-être... Plus... Euh... En parler. S'il y a des events RP. Euh... Bah... Déjà par rapport aux autres MMO, C'est quand même... Des jeux où il y a le plus de... De communautés. Et de... D'événements communautaires. Ouais. C'est... Quand tu vois tout ce qui est organisé par les joueurs. Les concerts, les festivals, les quêtes. Les... Les concours. Dosing. Non c'est un truc de fou. Non c'est un truc de fou. Il me manque qui dans le lot. C'est bon. Il y a les joueurs de temps. D'accord. On trace. Mais après en termes de joueurs. T'as effectivement des joueurs qui sont très très RP. Et puis après t'as le joueur classique. Tu l'auras. Tu l'auras. Qui ne l'est pas du tout. Donc t'as un peu tout... Cet univers là. Qui se... Qui se côtoie. Et... Et ça fonctionne... Ça fonctionne plutôt bien. Oui. Mais par rapport aux autres MMO. Je pense que t'as largement plus de joueurs RP sur... L'OTRO que sur les autres. Pardon Kadrine. C'est pas le stream qui lag. C'est le jeu. Euh... Le soucis... Non non non. J'en sais pas. Après quand je regarde... Il faut... N'oubliez pas de prendre l'écurie. Qui est euh... Juste à l'entrée. Sur la... Gauche. Avant de monter. Je vais vérifier. Euh... Mais euh... Le jeu lag un petit peu. Parce que... Bah vous voyez... La taille de l'espace... Enfin... D'environnement etc. Et mon... Je pense pas que ça vienne de mon point... C'est le problème. Mais c'est fou quand même que euh... Même quand tu es à 10 sur le cheval... T'as pas l'impression d'avancer... Rapidement. C'est dans l'escalier. Ouais mais j'arrive pas. Ah putain j'étais pas sur le bon truc. En vrai... Attends arrête toi. En vrai euh... T'avances très vite avec ces chevaux là. Et surtout tu peux mettre des points. Alors il faut regarder dans le... L'arbre de talent des chevaux. Mais tu peux mettre des points pour avancer plus vite. Et pour le rendre plus maniable surtout. Oui mais plus maniable oui. Mais euh... J'attends que tutrice euh... Arrive pour pas faire de bêtises. Ouais tu fais bien. Après tu peux toujours reset je crois. Oui mais bon. Sur le principe euh... Je préfère être conseillée que euh... L'heure est grave. Par contre ce qu'il y a aussi c'est quand tu rentres sur ce cheval... La caméra se recule plus que euh... Bah bon je vous attends devant la dame. Du coup t'as... Du coup t'as l'impression d'aller plus de soi. Donc là on est en train de euh... De jouer l'agence de matrimoniale. Est-ce qu'il y en a un qui jette un oeil sur le stream là ou pas ? Pas du tout. Ouais. Pour confirmer à quel point ça saccade. Si c'est horrible ou pas. Je sais pas par où on va là. C'est pas terrible. C'est pas terrible ? Remonter. Je cherche pas à remonter. Ah c'est pas grave. Vous avez pris l'écorerie ? Oui. Oui. C'est bien. Oh ! Un joueur ! Ah oui. On en croise de temps en temps. Qui a retenu de sentinelle là. Oui mais c'est un... Beornid. C'est avec toi hein Kels que j'avais essayé euh... Cette classe là. Non ? Il me semble ouais qu'on avait fait euh... Qu'on avait fait quelques tests ouais là-dessus. On est sortis. Au tout début. C'est une plaisanterie ! Quel fanfaron ! Quelle crapule ! Je crois qu'elle veut pas l'épouser là. Merci d'avoir apaisé les inquiétudes de mon coeur de mère. Donc elle s'en fout complètement de la demande en mariage. Oui. C'est pas très poli hein. Après si elle pense que c'est à cause de lui que son mari est mort. Je comprends que... Elle soit pas très motivée pour... En remettre une couche quoi avec lui. Ah écoute... Bah c'est peut-être une occasion si elle a envie de se venger, de l'empoisonner euh... Oui pourquoi pas. Alors en termes de PVP de masse et PVE de masse. Il y a quoi de s'amuser ou ça reste limité ? Quand je vois les plaines, j'ai envie de faire un 100,6. Alors PVP faut oublier. Oups attend, il y a pas de... PVP en fait t'as des cartes... Enfin t'as deux cartes PVP qui sont dédiées à ça. C'est à dire que c'est pas un PVP ouvert, c'est vraiment limité à deux cartes dans le jeu. Et les groupes que tu peux faire un max c'est 24. Et euh... C'est pas mal hein, 24. Oui. Et on en a pas encore fait. Mais on y arrive bientôt. Euh... T'as quand même des batailles épiques. Euh... En terme de PVE de masse. En... 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 Alors c'est du PVE de masse dans le sens euh... Y a plein de... Euh... Y a pas... Plein de joueurs. Mais euh... On est censé pouvoir revivre les grandes batailles euh... Du Seigneur des Anneaux. Et euh... Et euh... Bah ça devrait plus trop tarder là. On est sur le rond, on traverse le rond, et après le gouffre de helm. Et je suis pas sur la bonne monture moi. Et puis t'as d'air. Alors oui, y a des euh... Sésames, un peu comme Moos. C'est euh... Le don et la bénédiction des Valars. Et... J'ai peur de dire des bêtises. Il me semble que c'est niveau euh... Cinquante, niveau quatre-vingt-quinze. Et quand l'extension du Mordor arrivera, il y aura également un... Un don qui permettra de monter le... Le perso au niveau euh... Numéro 105. On traverse ici. On traverse ici, c'est où ici ? Et euh... Dans l'idée, le numéro 105, c'est que tu puisses... Démarrer au niveau de la bataille de la Porte Noire, si je dis pas de bêtises. C'est ça. On te racer. Euh... Attends, attends, je commence dans le coin. Y a une quête disponible. C'est la troupe de guerre, c'est ça ? Ouais. Ouais, d'ailleurs tu dirais sur les cartes en fait, ils sont signalés par un petit drapeau euh... Je le crois. Mais il est pas long ? Il est pas très loin, il est de l'autre côté du... Du l'action. Et niveau cinquante, ça te met à quel endroit ça ? Euh... Moria. Moria ? Début Moria, pas fin de Moria. Attends. On en saura à quel niveau normalement euh... Ah, on est au milieu. On est au milieu des bras. On est au milieu 60. Hum... Allez, on shoot ! Allez, on shoot ! Mais, pourquoi je suis certainement un peu ? Je suis poursuivi par un ours ? C'est vénère là. Ah non il poursuit Kales, c'est bien. Putain je sais plus sur quoi je tire. Je tire sur ça. Rien ! Foiré ! Euh... Kales ! La question va être pour toi celle-là. Euh... Même si il faut pas que tu laisses crever euh... 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 Et en terme de difficulté. Et en terme de difficulté. Alors attends, parce que tu sais bien que je sais pas de... Faire deux choses à la fois. J'essaie de zone yiglo et je réponds à la question. T'es bon cheval. Bon alors je commence la réponse et tu compléteras. Allez vas-y. Euh... Le PvE ça commence déjà par les quêtes. Euh... Et là on parle de milliers de quêtes. Et j'exagère pas du tout ouais. C'est des milliers de quêtes qu'il y a dans le jeu en terme de contenu. Après il y a des instances euh... Qui peuvent se rapprocher euh... Des donjons. Et il y a des raids aussi. Euh... Les raids c'est... 10 joueurs ? Ouais. 12. 12. Il y a une progression de quêtes. Il y a 2 morts ? Oui. Et on a récupéré un emblème sur 6. Et en terme de difficulté, il y a plusieurs niveaux de difficulté sur les raids. Et le dernier est coton. Moi aussi. Et ça demande de farm. Toujours à la dernière zone, ça demande de farm pour améliorer son équipement. Donc tu la joues touriste pendant toute la progression où tu te contondes de ce que tu récupères dans les quêtes. Mais arrivé à haut niveau euh... Là ça commence à euh... Il faut y aller et il faut farmer. Et là aussi c'est beaucoup euh... D'heures de jeu. Et il faut dire aussi que euh... Avant la Moria euh... Déjà tu commences dans une des trois zones de départ. Et tu peux switcher de l'une à l'autre en fait. Donc euh... Bah évidemment ça reste le même euh... Allez la même zone de quête au niveau euh... Des euh... Des niveaux. Mais ça te permet bah de visiter ou de euh... De euh... De faire euh... Tout ce qui est euh... Exploration euh... Les... Et autres. Mais euh... T'as... T'as le choix en fait. T'es pas obligé de... De suivre euh... De manière très linéaire euh... La même zone euh... Que tout le monde. Attends. On est en train de se séparer comme il faut là. Ouais. Rejoignez-nous. Alors question un peu plus technique de Kaldrin. Est-ce qu'il y a un truc à acheter en priorité pour commencer le jeu en prenant ses armes level 50 euh... Euh... A peu près. Ça c'est vraiment si tu veux aller direct euh... Direct à la fin quoi. Euh... Parce qu'après... Enfin non c'est à 5 ans. C'est à la fin mais c'est si tu veux vraiment gagner du temps quoi. Honnêtement en terme de bonus euh... Acheter euh... A la rigueur il y a le... Le bonus il y a un jeton pour gagner un peu plus d'XP de manière permanente. C'est 5 ou 10% je me rappelle plus. La pierre. Oui mais normalement tu l'as de base hein. C'est juste que toi tu l'as acheté. Ouais j'ai euh... J'ai ça là. 25%. Euh... Mais du coup ça euh... Euh... Ça te fait avancer et euh... Plus rapidement dans le sens où... Tu n'as pas besoin de faire toutes les quêtes euh... De la zone pour passer à la suivante. Donc ça peut te gâcher de l'expérience de jeu si tu veux tout faire en terme de contenu. Mais euh... Très honnêtement il y a rien à avoir. Enfin... En terme de modèle fond économique c'est plutôt soft donc euh... T'achètes euh... Ton sésame 50. Et t'as juste à acheter au fur et à mesure les zones. Ou tu t'abonnes et là t'as accès aux zones sans te poser la question. J'ai pas dit de bêtises ? Euh... Si parce que même... Enfin non pas vraiment mais euh... Même en étant abonné il faudra euh... Notamment pour les extensions c'est à dire que si tu... T'es au niveau 50 que tu veux euh... Parcourer la Moria il faudra au minimum acheter l'extension de la Moria. Alors j'ai dit une bêtise. Ou je pensais plutôt qu'avec les points euh... De l'abonnement tu finis par pouvoir t'acheter euh... plein de trucs. Et ouais mais s'il démarre du coup il n'aura pas des masses de points. Ouais c'est vrai. Donc j'ai dit à peu près une bêtise. Pourquoi on est séparés ? Je sais pas. Oui, rejoins-moi. Mais euh... Je serais curieux quand même du calcul en étant abonné. Combien tu cumules de points et euh... Est-ce que tu peux euh... Si tu as pas un gros rythme de jeu t'acheter les trucs au fur et à mesure. Bah 500 points par mois si tu... Si tu... Si tu es abonné. Après j'ai euh... J'avoue que... Comme je suis abo à vie, j'ai pas trop le prix des euh... Des contenus euh... En tête. Non mais ceux ils font souvent aussi des euh... Des euh... Des euh... Des euh... De 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 euh... Moi j'ai juste... Une remarque c'est que c'est un très bon jeu à jouer à... De plusieurs... De genre à deux ou trois. Alors, le GM était Garton, un mot d'augeol, Kael, ça te parle ou pas ? Ah, pourtant, ça fait une paire d'années. Et toi, Eliane ? Garton ? C'était quoi son pseudo sur Joel ? Je suis pas sûre que c'était ce prénom-là, mais ça me dit quelque chose, mais je sais pas... Ah, Gannon plutôt ? Non, j'ai pas été modo sur... Gaton ! Garton ! Garton ! Attends... Je vais regarder un peu. C'était il y a dix ans. Au niveau de la fréquentation de la population, il y a deux choses différentes. Il y a le PVE, où sur le serveur à faire, il y a largement de quoi faire. Pour PVP, c'est plus compliqué. Il faut peut-être privilégier les serveurs, notamment allemands ou internationaux, pour avoir de quoi faire tout le temps. Alors, on a eu Gortac, Godfardum et Godmog. C'était Gortac qui dit. Gortac ! Ah oui, Gortac, oui. Oui, oui, tout à fait. Faveur joueur de PVP, d'ailleurs, s'il y en a à la mémoire. Il faut rage quitte du groupe, là. Adieu, communauté. Cela me ferait plaisir de voir ce que vous savez faire. Mais non, non, pas d'inquiétude au niveau de la population. Il est peuplé et il y a de quoi faire. Et surtout que là, avec le Mordor qui arrive, il y a quand même pas mal de joueurs qui vont revenir. Donc, il y a le monsieur qui nous raconte sa vie. Mais malgré l'âge et tous les jeux qui ont pu passer, c'est un jeu qui ne perd pas de sa réputation et de sa communauté. C'est que bon, effectivement, oui, c'est pas comme à ses premières heures de gloire avec les milliers de joueurs. Mais c'était quand même... T'as quand même de quoi trouver une communauté. Tu pars souvent... Enfin, t'as la possibilité de partir souvent dans des raids ou dans des instances ou quoi que ce soit. C'est pas mal. Après, ce qu'ils jouent, c'est que la licence, elle est très porteuse. Seigneur des Anneaux, en termes de fantasy, tu peux pas faire mieux. Et du coup, je pense qu'il y a quand même des joueurs qui arrivent plus ou moins en continu. Même si c'est un petit flow, ils sont peut-être toujours attirés à un moment ou à l'autre par le Seigneur des Anneaux. Si t'es fan du genre... Là, il faut que je me frite avec tout le monde pour les entraîner. Il faut que j'entraîne... Comment je vois le round des gens ? Il est devant la salle des banquets. Il est où cette salle des banquets ? Je me rappelle plus de la salle des banquets moi. C'est chiant de devoir cliquer dessus pour lancer un combat parce que moi je suis distance et je demeure au cac. Ouais, et moi je peux pas utiliser la fertilité. La salle du banquets, elle était là. Vous en avez trouvé un avec le bon round ? Non, ils ont tous des étoiles. Parce que ça me demande d'en trouver un avec le rang créole. Ah, c'est quand tu cliques dessus en fait, cet homme possède le rang de ses orles. Ah ouais. C'est un petit blanc, les cheveux blancs, il est sur la gauche de Horn. Ouais, mais non, il faut le rang Rhin. Rhin. Ah, le rang de Guma. Toi, je te clique pas dessus. Toi, je te clique dessus. Et l'évolution que tu vas constater si tu reprends le jeu, c'est quand même les zones qui deviennent de plus en plus belles, de plus en plus ambitieux en termes de design. Quitte à laguer un petit peu comme ce soir, mais ça prend des dimensions énormes. Là, le Rhin, c'est ça. Mais quand tu arrives à Minas Tirith, si tu vois des screens, et quand tu arrives au Mordor, tu prends juste... Je pense que quand t'es fan de l'univers, tu prends juste des claques, quoi. Rhin. Rhin, je sais plus quoi, là. En fait, ce qui t'affiche à entraîner la nomme, c'est ce que tu viens de faire, c'est pas ce que tu dois faire. Il faut tous les faire. Ah, il faut tous les faire. D'accord. C'est juste pour le lore, en fait, cette XP c'est quoi, les rangs d'héro et rigueur. Ouais, c'est les différents grades et compagnie, là. C'est vers quel niveau, la bataille épique ? Je crois que c'est pas le niveau. Ouais, mais quel niveau ? T'es pas auto-adapté au niveau de la zone, non ? Ouais, mais c'était pour situer au niveau de la progression. C'est pas 85 ? Ouais, ça doit être ça. Je pense que là, on va finir 80, et ensuite, l'autre, c'est 80-85. Et vous me confirmez la bataille épique, on peut faire ça en groupe, là ? Aucune idée. Oui. Ça va. Parce que moi, la grande bataille, je veux la faire avec vous, pas en solo. Ouais, on peut le faire en groupe, c'est 3-6, il me semble. Tu veux dire quoi par 3-6 ? Groupe de 3 ou de 6. 1. D'accord. Oh, j'espère qu'on a pas oublié de question, parce qu'il y a eu un flot, il y a eu une heure de pointe là. Et une heure de pointe pendant qu'on est sur une monture de guerre, c'est pas forcément évident à gérer. Bon, j'ai plus de pequeno à entraîner. Euh, moi, je suis sur mon dernier, là. Après, tu t'entraînes à corrida. C'est parti. C'est parti. Non, tu peux suivre la discussion entre Dona et Han Solo. Bon, j'ai fighté tout le monde dans le camp. J'ai montré que j'étais le plus fort. Ouais, bah tu devras retourner voir le premier bonhomme, puis après tu devras encore faire un autre. Enfin, tu peux rencontrer la discussion entre Dona et Han Solo. Il se provoque légèrement. Merci beaucoup à Ganon. Un bon entraînement est toujours rassurant. Et je sais que mes gens seront heureux d'avoir eu cette expérience lorsque l'heure viendra défendre leurs chômières et celles de leurs voisins. Votre ami Horne sera certainement heureux de revoir sa ville natale. Oh, bah qu'est-ce que tu fais là, Kaels ? L'autre a fini ? Donc il faut parler à tout le monde. On se fixe 23h pour se quitter, ça vous va ? Ouais, c'est très très bien. D'ailleurs, j'étais étonné que tu sois encore là, Egel. Congé ! On te sent heureuse ! E-Wort est tout près de Fangorn. J'aimerais bien voir cette forêt si nous avons le temps. Peut-être que tu tapes un elfe dans le groupe et il veut voir des forêts quoi. Donc il y a Corrudan qui veut aller voir du côté de Fangorn. Je ne comprends pas pourquoi Orne, Roshin, est retourné chez lui. Enfin, peut-être que si. Je comprends. C'est ma ville natale. Donc Nona qui sent que c'est pas forcément... Anguille-sur-Roshin, il ne veut pas rentrer chez lui. C'est ma ville natale. J'y suis passé quelques jours après que Théoden, Roi, m'a ordonné de quitter le Rond et de partir pour Stangard. Mon père était soulagé de me voir partir, je crois. Stangard, c'est là où on envoie tous les plouks et tous les criminels du Rond. Exactement. Son nom est Ingbert. C'est le sénéchal de la vallée de l'Antaluve. Je crois que tu termines l'extension avec ça comme ça. Donc on va voir Papa Orne. N'oubliez pas de prendre l'écurie. Eliel fait une fixation sur les écuries. Je sais quoi. Je sais quoi. Il est venu de ses nuits montés à la vallée. Il est dans la vallée de l'Antaluve. C'est beau. Non, je vais aller voir l'écurie. Je vois pas où elle est volée. Ah, elle est dehors. Oui. Mais la musique c'est vrai que là elle est particulièrement excellente sur cette région. Il y a une île qui s'est barrée. Ouais. Non, c'est pareil. Ah, je le disais, je suis pas à la bonne vitesse mais j'ai pas la bonne mesure en fait. Tu le vois bien quand même. L'onglet rouge. Par contre, il faut buter des moeurs dans le passage. Non, je vous rejoins. Alors, l'autre compte de nouveaux joueurs avec Kiri Keep. Attends, en fait ça ressemble à Kiri Peak mais c'est compliqué comme pseudo. Il commence quand même à être un peu haut. Les mobs ? Ouais. Ouais. Donc je profiterai un peu de mon congé pour... Mais tu veux profiter de ton congé pour refaire des sessions comme à l'époque sur Trésor ? Bah si toi t'es là, moi ça me dérange pas mais sinon je fais comme j'ai fait ces jours-ci, jouer seule. Après, il suffit d'aller dans un des villages où on était là. Ah oui, c'est ça. C'est ce que j'ai fait juste avant donc... Ils se font super bien les quêtes ici. Après, ce qui est quand même prévu, c'est que normalement dans le rond de la prochaine région, c'est qu'on est obligé de faire toutes les quêtes. Donc normalement, en termes de pecs, on va rattraper... Ouais, mais par contre, c'est au niveau 80 déjà. Ouais, c'est vrai. Alors, on va essayer d'éviter ce truc là. La structure en bas, elle est bizarre. Ouais. C'est le palais de chez Berlin. Ça colle pas du tout avec le reste des décors. Mais du coup, Keri, bienvenue dans la Terre du Milieu. En espérant que tu t'amuses. C'est parce qu'en fait, c'est un décor du Gondor parce que le Roi appartenait avant au Gondor. C'est le Gondor qui l'a donné au rond quand il a senti qu'il n'avait plus trop les forces pour s'en occuper. Oui, mais moi c'était plus que du côté technique. D'accord. Tu sens bien que le truc, on dirait qu'il a été posé là quoi. Vous allez peut-être un peu trop loin avec le mob parce que... Moi je suis à 5 sur 6. Bah oui, mais on est vachement trop loin et on est trop séparés en fait. C'est sur 6. C'est bon, c'est sur 6, c'est bon ? Ouais. En fait, il fallait faire que les ceux qui étaient montés. Bah oui, c'est ce qu'ils avaient dit. Alors, il faut qu'on rattrape par contre, c'est pas évident. Il y a un campement orc là, donc il faut qu'on tourne à gauche, à avant. Vous prenez un quête disponible, on l'a fait ? Non. Tu veux ? Ouais, c'est vous rallier pour les XP, donc c'est peut-être le moment. Oui, mais t'inquiète, je les ferais, tu sais, donc... Non, mais c'est... Non, je crois qu'il est chiante à faire celle-là. Elle est chiante ? Ouais, il faut tuer les orc mal. Ok, on laisse tomber alors. Et oui, effectivement, Kiri, c'est gratuit au début, donc... Après, si tu veux taper le trip de la gratuité, il y a des guides pour enchaîner les quêtes. Oui. De manière à gagner assez de points pour acheter le contenu gratuit de monde. Exactement, donc dans chaque zone où tu vas, tu as un journal de quêtes et d'exploration. Mais également, ce qu'on appelle concernant du bashing. Donc, quand tu réalises certains exploits, tu obtiens des points Turbine 5 à 10 points Turbine. Et donc, en les accumulant, tu peux t'offrir la zone suivante, quoi. Et donc, mais t'as plein de guides, Michael pourra gentiment te donner le guide de référence francophone pour ça. Vous avez traversé où, là ? La rivière ? Je n'ai pas traversé, là, là. Vous n'avez pas traversé ? Je vous la remonte. Je suis le chemin. Et par contre, Kiri, on peut être un peu frappé au début. Les anciennes régions, même si elles ont été retravaillées un petit peu, elles... Graphiquement, c'est vieux, quoi. Mais il faut se dire que ça évolue bien au fil des extensions. Bon. On y est. Pas la peine de faire traîner les choses. Là, on est chez le papa de Borde. Qui n'est pas du tout motivé. Et la petite ambiance apocalypse, là, avec les corbeaux, la sombre... Tu sens qu'ici, ça ne veut pas être Jojo ? Non. On ne plaisante pas. Pour la guerre. Tu sens bien qu'ici, ils ont bien galéré, quoi. Le toit est cramé, quoi. Kiri ! Qu'est-ce qui vous amène dans cette aire ? Je ne sais pas si vous voulez faire la quête ici un soir, on peut se faire ça. Ok. On parle au monsieur pour planter le décor et on arrête là ? Ça marche. Juste... un hiver, hein. Pas à aller rouler. Oui. Et là, encore une salle de banquet, mais... Un joueur ! L'ambiance, elle est juste phénoménale à l'intérieur, là. Un joueur ! Et il t'envoie... Un berg, il t'envoie du pâté, comme aussi, là ? Oui, vous êtes bien loin de votre patrie. Oui, pas content. Et en compagnie d'étranges amis. Je fais ces répliques. Un elfe, une fille des trébus du pays d'un. Pensez-vous pouvoir traverser les plaines du Rhône, ici ? Et entrer dans la fière ville d'Edward ? Enfin, fière, elle m'a l'air un peu pourrie, mais... C'est pas grave. Non, vous excusez pas, je connais la raison qui vous pousse à ingérer ainsi. Mon fils Horne vous l'a permis, comme s'il gérait mes terres. Aux dernières nouvelles, il était exilé au loin, au-delà du Rhône, à Stangard, sur le Grand Fleuve. Théoden, roi, est-il revenu sur son ordre ? Ou bien, comme il est plus probable, Horne est-il passé outre ? Bon, il va gérer les problèmes avec Horne et nous, on passera à la suite. C'est sûr que la première fois, Kaldrin, qu'on arrive à la concombe, c'est... C'est... Ça fout une claque. Alors, Galm, ce nom, c'est pas exceptionnel de croiser un joueur, mais... Mais dans la phase de progression, c'est pas là où tu en croises tout le temps. Donc, à chaque fois, pour le trip, on le fait remarquer. Et c'est un trip qu'on a depuis le début, en fait, c'est pour ça. Oui, tous les soirs, on croit, c'est à 4-5 joueurs quand même. Oui, mais après, la masse, elle est... Bah, elle est haut niveau, quoi. Il n'y a pas de niveau aussi, il y en a pas mal du joueur, mais pas bon. Du coup, on se garde la suite pour une prochaine fois ? Exactement. Si vous voulez faire des quêtes ici, un soir. Oui. On peut refaire une phase d'espé pour arriver autour du 80, ça pourrait être pas mal. Oui. Moi, je ferai tous les patelins qu'on a visités. Parce qu'en fait, là, on a fait... L'une dernière, on a fait un, deux, trois... Trois patelins. Donc, on a zappé trois pôles de quêtes, quoi. Ah, oui. C'est assez rare d'avoir Elie, elle est autant motivée, quoi. Même si elle dit ça d'un air totalement blasé. Non, du tout. En tout cas, une bonne soirée à vous ! Et que tout se passe bien ! Tout pareil ! À la prochaine ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir !